Bonjour, alors à quoi ça sert de faire le deuil ? Je crois qu'il n'y a pas grand monde sur Terre qui saute de joie à l'idée de faire du deuil. Donc quand j'appelle faire du deuil, je veux dire entrer dans la machine à laver des émotions qui nous brassent quand on est confronté à une séparation. Donc ça peut être parce que la personne est morte, mais ça peut être parce qu'il y a une séparation, un couple qui se sépare par exemple. Il peut y avoir une perte, un licenciement, un déménagement. Voilà, toute séparation, à partir du moment où nous avons été attachés à une personne ou à un objet, la séparation amène du deuil. Et le deuil, ça va être de passer dans la machine à laver des émotions, c'est-à-dire d'accepter de ressentir la protestation, donc la colère, la peur de qu'est-ce qui va arriver maintenant, le chagrin. Et c'est plusieurs fois, plus l'attachement a été intense, plus il va y avoir de tours dans la machine à laver et de retour dans ce tambour-là des émotions, jusqu'à arriver à un endroit d'acceptation et à un endroit où l'énergie va être à nouveau disponible pour se réattacher à un nouvel emploi, à une nouvelle maison, à un nouveau conjoint, ou à réinvestir la relation, par exemple avec les enfants, à réinvestir la relation d'une manière différente. Ça peut être vécu sous forme de deuil, le passage, par exemple, au moment de la naissance, l'enfant n'est plus dans notre ventre, donc il va falloir réinventer une nouvelle manière d'être en relation avec cet enfant. Et puis après, quand l'enfant va se mettre à marcher, ou va peut-être aller à l'école, ou chez des amis, et puis jusqu'à 18-20 ans où il va partir de la maison, toutes ces étapes-là impliquent une forme de deuil. Alors, on n'y passe pas forcément des jours et des jours. Mais je dirais que ça peut être intéressant de s'y arrêter, de prendre conscience de ces étapes de séparation, et de se permettre des temps pour vivre ces émotions. C'est souvent compliqué à faire seul, et avec le deuil encore plus, parce que c'est quelque chose de social, le deuil. Nous avons besoin les uns des autres, du soutien d'autres humains bienveillants qui nous accompagnent pour vivre certaines émotions, et sentir que nous sommes accueillis, accompagnés là-dedans. Mais le bénéfice à traverser cet inconfort est énorme. énorme en termes de joie de vivre, en termes de conscience de soi, de confiance en soi. Voilà, donc vraiment, moi, je vous invite à regarder quels sont les deuils qui sont en suspens dans vos vies, et quel serait le premier petit pas que vous pourriez faire pour en prendre soin ? Alors, c'est peut-être pas directement entrer dans la machine à laver des émotions, c'est peut-être de lire quelque chose sur le deuil. Je peux vous mettre en référence des livres qui vous donnent des pistes, ça peut être d'en parler avec d'autres, ça peut être... Voilà, enfin, il peut y avoir un milliard de manières de vivre les deuils, et du coup, de traverser la séparation et d'en ressortir plus vivant, plus aimant, en en ressortir grandit. Voilà, c'est tout le bien que je vous souhaite. À très bientôt !